Les nazis dehors sont venus scander ces manifestants antifascistes devant cette bâtisse jaune. C'est ici qu'a vu le jour Adolf Hitler en 1889 et pour eux, c'est toujours un symbole de l'extrême droite. Pendant quelques semaines seulement, le jeune Adolf habitera au rez-de-chaussée de la pension où ses parents louent un appartement. Les archives de la ville conservent la trace de la venue au monde du futur dictateur, le jeudi 20 du mois d'avril. Pour Florian Kotenko, historien spécialiste de Braunau, la fascination que suscite encore la maison d'Hitler s'explique avant tout par son aspect très anotin. Il est d'une certaine façon une icône du mal et Anna Arendt a aussi parlé de la banalité du mal. Dans ce cas, il est certain que lorsqu'Hitler habitait à Braunau, il avait une famille très banale et normale. La maison est depuis l'époque nazie l'attraction phare de la municipalité. Au grand dam, des 17 000 administrés de la ville, exaspérés par la publicité que leur fait la bâtisse. Monique Arachoffer, rédactrice en chef d'une publication locale, voit depuis plusieurs dizaines d'années défiler les journalistes du monde entier, inlassablement attirés par la même histoire. Assurément, il y a beaucoup d'habitants ici qui souhaiteraient que Braunau ne soit pas seulement perçue comme la ville de la maison d'Hitler, mais aussi pour son patrimoine historique, gothique, qui est beaucoup trop peu reconnu. C'est vraiment le souhait de beaucoup d'habitants qu'une autre image de la ville soit proposée. Le bâtiment du 15 rue Salzburger Vorstadt est fermé depuis 2011. La propriétaire refuse que l'Etat, unique locataire des 800 mètres carrés, y mène des travaux de modernisation. Le gouvernement autrichien cherche aujourd'hui coûte que coûte à reprendre la main sur la maison, pour empêcher notamment qu'elle devienne un lieu à la gloire du dictateur. Il nous faut bien reconnaître les faits, et les faits sont qu'il y a un contrat locatif. Donc nous avons d'une part fait une proposition d'achat, et d'autre part, parallèlement, nous essayons de trouver une voie légale pour l'expropriation. La municipalité a fait installer devant la maison un bloc de pierres en mémoire des victimes de l'Holocauste, appelant à la paix et à la liberté. Est-elle qui a déjà été la cible de dégradation ? Au ministère, on assure que l'acquisition de la maison aura lieu avant la fin de l'année. Parmi les projets ensuite envisagés, la maison pourrait devenir un centre pour handicapés, avec l'espoir que le calme puisse enfin revenir sur le village de Brownau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada